Qui était la femme de Saïne ? Sa sûre. La Bible ne précise pas qui était la femme de Saïne. La seule réponse possible est que c'était sa sûre, ou bien sa nièce ou sa petite nièce, etc. La Bible ne mentionne pas l'âge de Saïne quand il a tué Abel, Genèse 4.8. Puisqu'ils étaient tous deux dans l'agriculture, ils étaient probablement adultes et avaient peut-être même une famille. Adam et Ève avaient sûrement eu d'autres enfants avant la mort d'Abel, le texte dit clairement qu'ils en ont eu d'autres par la suite, Genèse 5.4. Le fait que Saïne ait eu peur pour sa vie après avoir tué Abel, Genèse 4.14, montre qu'il y avait probablement beaucoup d'autres enfants, et peut-être même des petits-enfants d'Adam et Ève, sur terre à ce moment-là. La femme de Saïne, Genèse 4.17, était une fille ou une petite-fille d'Adam et Ève. Étant donné qu'Adam et Ève étaient les premiers, et les seuls, êtres humains, leurs enfants n'ont pas eu d'autre choix que de se marier entre eux. Dieu n'a interdit de telles unions que beaucoup plus tard, quand l'humanité était assez nombreuse pour qu'elles ne soient plus nécessaires, Lévitique 18.6-18. La raison pour laquelle l'inceste aboutit souvent aujourd'hui à des malformations génétiques est que, si deux personnes au code génétique similaire, par exemple un frère et une sûre, s'accouplent, leurs facteurs génétiques récessifs ont de fortes chances de devenir dominants chez leurs enfants. C'est beaucoup moins probable chez les enfants de personnes de familles différentes. Au fil des siècles, le code génétique humain est devenu de plus en plus « pollué ». Les anomalies génétiques se sont multipliées, amplifiées et transmises de génération en génération. Adam et Ève n'avaient pas de défauts génétiques, si bien que leurs premiers descendants avaient une bien meilleure santé que nous. Les enfants d'Adam et Ève n'avaient pas, ou que peu, d'anomalies génétiques. Par conséquent, ils pouvaient se marier entre eux sans risque.